Bonjour à tous, c'est Roméo Cournal, le coach intuitif, et nous marchons ensemble sur le chemin qui mène à soi. Aujourd'hui, qui est responsable de ce que vous croyez ? Réponse, vous et vous seul. Fin de la vidéo. En vrai, la vidéo devrait s'arrêter là. Et en fait, la vidéo ne devrait même pas avoir existé. Mais, mais, il y a plusieurs cas, mais il y en a un qui m'a interpellé ces dernières semaines, il y a quelques semaines déjà, c'était à la fin de l'été. Il y a eu le dénouement de ce qu'on a appelé le Mbafix, tu sais, les tergiversations, Bappé reste à Paris, va au Réal, ne va pas, ne reste pas, ne va pas, bref, etc. Et il se retrouve que pendant le Mercator, donc pendant l'été, il y a un média, un média internet qui a annoncé sur la base de sources sûres qu'effectivement, Bappé allait passer au Réal. Ok, c'est vrai que ça a fait tout un buzz, c'est vrai qu'effectivement, il y a eu une certaine agitation autour de ça, puisque c'est le genre de choses qui déchaînent les passions. Et au final, dénouement, vous le savez peut-être, Bappé est toujours au PSG. Bon, alors, ça n'aurait pas été grave, et c'est pour ça que je vous dis qu'en réalité, cette vidéo n'aurait pas dû exister. Sauf que, au dénouement, il y a eu un niveau de violence assez impressionnant, jusqu'à des menaces de mort, en fait. Ça a été jusque-là, contre les personnes qui tiennent ce média, pour avoir induit les personnes en erreur. Vous imaginez des menaces de mort, alors qu'on est en train de parler de football, les gens. On est en train de parler de mehankato, on est en train de parler de ça, des menaces de mort. Vous imaginez le niveau de violence ? Mais c'est là qu'il faut interpréter, c'est là qu'il faut comprendre, et c'est là qu'il faut avoir de l'empathie. C'est ça l'empathie, les gens, les gens qui... Bref. Allons avoir quelques minutes d'empathie pour essayer de comprendre ce qui blesse tellement quelqu'un, au point où il aurait des accès de violence, et même l'envie d'en arriver à porter atteinte à la vie de quelqu'un qui annonce une information. Alors, ça vient d'où ? Tout ça vient de cette même histoire de blessure narcissique, d'accord ? La peur de mourir par manque d'attention, et les fameux messages contraignants, soit parfait, soit fort, fais plaisir, fais des efforts. Il y a une... C'est un certain niveau d'enfantillage, et c'est pas péjoratif quand je dis enfantillage, parce qu'il s'agit vraiment de comportement huéril, qui veut que j'ai raison, tu attends. Et en fait, les personnes, si des gens arrivent à un tel niveau de violence, alors que simplement, on leur a simplement prouvé qu'elles avaient tort, puisque ce n'est que ça, l'histoire, ce n'est que ça. On t'a donné une information, tu y as cru. Alors effectivement, on t'a donné des preuves. On t'a donné, en fait, des preuves, des sources. Mais comme aujourd'hui, tout le monde confond les sources et les preuves, bref, on t'a donné des sources, des sources dont on t'a dit qu'elles étaient sûres et certaines, et toi, tu y as cru. Mais excuse-moi, Chamin, il y a une seule personne qui y a cru, c'est toi. Parce que si précisément tu as décidé d'y croire, alors que ce média a cité ses sources, pourquoi les autres personnes n'ont pas ni n'y ont pas cru ? Est-ce que tu es vraiment certain que c'est ce média qui t'a forcé à toi ? Et est-ce si grave que ça que tu crois à quelque chose qui n'est pas vrai ? Eh bien oui, c'est grave. Et je vais t'expliquer pourquoi c'est grave pour toi. C'est grave pour toi parce que tu es sous le coup d'une blessure narcissique. Tu penses que tu vas mourir par un manque d'attention. Parce que les autorités qui vivent en toi t'interdisent en fait d'avoir un temps. Et très souvent, les personnes cachent ça derrière une recherche de la vérité. Mais en vrai, la vérité, la recherche de la vérité n'est pas tellement autre chose du point de vue où je regarde. Alors, pour le coup, sachez qu'il y a une activité que j'aime beaucoup, mais vraiment beaucoup. C'est avoir un temps. Et c'est d'ailleurs pour ça que je le fais très souvent. J'ai très très souvent tort et j'adore ça. Mais en fait, on m'a expliqué un jour que, et j'ai décidé de croire, d'accord ? Personne ne m'y a fait croire. J'ai décidé de croire qu'on avait le choix entre être heureux et avoir raison. Et du coup, depuis, j'aime beaucoup avoir tort. C'est une connerie comme une autre. Je vous ai dit plusieurs fois que je ne vois pas pourquoi on laisserait la bêtise publique à la seule exclusivité des professionnels de la politique. Donc, je dis mes bêtises publiques aussi. Et j'aime ça. C'est sympa. C'est sympa. Et l'idée, c'est quoi ? L'idée, c'est qu'il faut bien comprendre que si précisément quelqu'un en arrive à avoir une réponse de stress, l'agressivité est toute une réponse de stress. C'est ça l'idée. Quel est ce stress tellement violent pour que quelqu'un en arrive justement à répondre par de la violence ? Ce stress, c'est justement un danger de mort. Comprenez bien, lorsqu'on parle de blessure narcissique, on parle de peur de mourir et de peur de mourir biologiquement. C'est vraiment vrai. Dans les premières années de la vie, c'est vrai. Et c'est pour ça que je parle de comportement puéril, d'enfantillage. Parce que dans les premières années de la vie, c'est totalement vrai. C'est physiologiquement vrai. Maintenant, des personnes qui sont censées être devenues des adultes sont des personnes qui décident par elles-mêmes de croire ou de ne pas croire. Parce que, que vous ayez preuve ou pas d'ailleurs, vous savez, même moi je dis souvent que, bon, on a compris, enfin tout le monde n'a pas compris, mais réfléchissez. L'absence de preuve n'est pas la preuve de l'absence. Tout le monde n'a déjà pas compris. Mais là, je vais plus loin. La présence de preuve n'est pas non plus la preuve de présence. Ça, c'est encore plus compliqué. Mais l'idée, c'est quoi ? L'idée, c'est que, comprenez bien et faisons vraiment preuve d'empathie pour ces personnes. Lorsque vous adoptez une croyance sur la foi de ce que quelqu'un, finalement, vous dit, vous êtes responsable, en fait, de cette croyance-là. Mais comme vous êtes tellement effrayés, niqués par l'idée d'avoir tant, que lorsqu'on vous montre que vous avez tant, forcément, il faut que vous montriez que ce n'est pas de votre faute. C'est ma maîtresse, ce n'est pas moi, c'est elle. Maman, c'est elle, regarde ce qu'il a fait. C'est exactement ça. On parle bien de comportement puéril. On parle bien de ça. Et je parle d'un exemple un peu anecdotique, Mbaflix, d'accord ? Mais si on touche à des choses un petit peu plus touchy, il y a exactement les mêmes comportements. Il y a des sujets qui ont... Il y a même des avis, des opinions. On n'a même pas le droit de donner sur Internet. On n'a même pas le droit de donner sur YouTube ou quoi que ce soit. On n'a même pas le droit de donner un avis. T'imagines le truc ? Tu vois, jusqu'où ça va ? Et en fait, le problème, c'est ça en fait. Le problème, c'est véritablement de se dire, mais finalement, et posez-vous la question, vous croyez en ce que vous croyez, mais qui est responsable de ce que vous croyez ? Ah, on m'a appris que mes parents m'ont appris que la société m'a appris que la religion m'a appris que la science m'a appris que la science m'a appris que la science. Je vais revenir sur cette histoire de science et de vérité là. Mais comprenez bien qu'en fait, vous êtes dans un esclavage mental en fait, parce que vous n'avez pas le droit de penser différemment de un. Et vous n'avez surtout pas le droit d'avoir un tort. Enfin, si, vous avez le droit d'avoir un tort, mais vous n'avez pas le droit de montrer que vous avez tort. Comprenez bien encore une fois l'histoire, si on en arrive à des comportements aussi irrationnels que menacer de mort quelqu'un qui t'a dit qu'un footballeur va aller dans un club et que finalement il n'y est pas allé, c'est irrationnel comme comportement. Mais si quelqu'un en arrive à ce niveau de violence, c'est parce qu'effectivement il y a un stress inconscient qui est assez violent. Et ce stress inconscient, c'est je vais mourir parce qu'on a prouvé que j'avais tort. Ça a fait réfléchir, vous ne pouvez pas ? Je trouve, je trouve. Donc, je vous laisse réfléchir à ça. Et vraiment, j'invite toutes les personnes qui regardent cette vidéo et j'invite toutes les personnes que je rencontre en général à installer un sentiment de sécurité et un sentiment d'innocence précisément au fait d'avoir un tort. D'accord ? Et vous allez vous rendre compte que c'est de montrer que vous avez tort. Parce qu'encore une fois, rien de ce que vous faites n'intéresse personne. Mais vraiment, on se suit au contrefou de ce que vous faites, de ce que vous dites, de ce que vous pensez. Et moi aussi, c'est le cas. Par contre, ce qui intéresse, c'est ce que vous ressentez. Ce qui est important dans votre vie, c'est ce que vous ressentez. Et précisément les sensations non ressenties. Les ressentis que vous produisez, mais dont vous n'avez pas conscience. D'accord ? Les ressentis inconscients. C'est précisément ça. Parce que je vous garantis que si vous dites à n'importe qui de ces gens qui en arrivent même à menacer de mort quelqu'un parce que tu m'as dit qu'il n'allait pas rentrer et qu'il n'est pas rentier, ces personnes vous diront non. Non, non, mais c'est tout à fait. Elles vous donneront toutes les justifications du monde. Évidemment. Mais bien sûr, et preuve à l'appui. Je vous ai dit, la présence de toi n'est pas la présence. Mais vraiment, concernant ça, et je vous invite vraiment à remarquer finalement cette histoire de culpabilité et d'insécurité. Si vous êtes en culpabilité et si vous êtes en insécurité de montrer que vous avez tort, vous êtes un esclave. Vous êtes un esclave de compétition, les gens. Il est vraiment de compétition. La vraie émancipation s'obtient lorsque l'on installe concrètement, physiologiquement, dans son corps, dans ses facias, dans sa viande, le sentiment de sécurité, pas la sécurité, le sentiment de sécurité et le sentiment d'innocence, même quand on montre qu'on attend. Et là et seulement dans ces conditions-là, on peut passer une vie où on peut vraiment, vraiment s'amuser. J'étais là.